Après Tesla, c'est Volvo qui met en pause sa production à cause des attaques en mer rouge. Donc on rappelle Tesla, on l'a vu sur TeslaTib, ils arrêtent, ils mettent en pause gigabarien pendant deux semaines minimum. L'usine de gants en Belgique de Volvo va être fermée pendant trois jours, c'est pas deux semaines, ça va, c'est trois jours en finale. Les attaques des rebelles outils en mer rouge obligent la plupart des navires à modifier leur itinéraire, il faut contourner l'Afrique par le cap de bonne espérance. Ça prend beaucoup plus de temps, c'est le cas de fournisseurs de pièces automobiles, ça a un impact sur la production des voitures en Europe. Volvo va justement être contraint de fermer son usine en Belgique pendant trois jours, comme Tesla en Allemagne. Le constructeur scandinave n'a donc pas de solution autre que de faire ça. Les outils s'aiment la terreur au sein de ce passage stratégique qui permet de relier l'océan Indien à la Méditerranée. Le groupe a fait part de son intention d'attaquer tout navire commercial en printemps le D3 pour se rendre en mer rouge. Les compagnies magnétiques internationales prennent désormais des mesures extrêmes pour éviter les risques, certaines ont même un tournoi en activité. Volvo a déclaré que cette situation n'aurait probablement pas d'impact sur les objectifs de production. Lamarck pense que la situation pourrait rapidement s'arranger. En réponse aux attaques des rebelles, des frappes aériennes américaines et britanniques au Yémen ont été déclenchées. Il faudra quelques semaines voire quelques mois avant que la mer rouge ne soit de nouveau sûre. Ils n'ont qu'à mettre des soldats sur les bateaux et ils les retirent dessus s'ils se font attaquer. Au pire, ils n'ont qu'à armer les bateaux et ça va être la guerre en mer rouge. Non, je ne sais pas ce qu'ils vont faire honnêtement. Bref. En tout cas, ça pourrait retarder quelques constructeurs dont Tesla. Allez, bye. Aïe.